et salut tout le monde c'est Myrmé Corent on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi de l'Asius Flavius alors depuis le dernier coup il n'y a pas énormément énormément de changement mais il y a quand même un petit peu de changement alors le changement c'est que j'ai eu deux trois ouais même plus que deux trois on va dire quatre cinq ouvrières de nez donc ce qui monte à ma fondation à une quinzaine d'ouvrières ça c'est un bras super heureux c'est que ça se développe bien ça c'est bien alors comme on peut le voir là on voit quand même la reine on voit quelques petits ouvrières également à ses côtés voilà en dessous d'elle là on peut même apercevoir quelques petites larves sans que j'ai à vous montrer la vision du tout alors ça c'est pas mal donc oui elles sont toujours dans leur tube de fondation donc dans le tube dans lesquels je les ai reçus on peut même observer des petits oeufs qui viennent tout juste de sortir donc comment ça doit faire quelques minutes voire quelques heures qu'elle les a pendus car elles sont précisément à son abdomen alors ça c'est bien ça ça fait encore de nouvelles ouvrières ici six mois à peu près oui on va dire à peu près six mois car elles sont à environ 23 24 degrés donc c'est une température relativement optimale pour elle voilà j'ai alors j'essaye de me stabiliser excusez moi pour ces à coups voilà là on peut bien les voir beau petits oeufs fraîchement pendu alors là je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a en dessous à tout de suite alors voilà j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez voir le mieux possible alors là quand on peut le voir il en a un énorme couvain et couvain qui est composé de cocon de lard d'oeufs comme on a pu le voir précédemment dans ce qui commence à faire pas mal pour une petite fondation donc je pense qu'elle va pas tarder à grandir d'ici ouais d'ici quinze jours une semaine quinze jours donc là ça va être super je serais super content d'avoir de nouvelles ouvrières au moins je pourrais leur donner autre chose à manger que du liquide sucré car pour le moment je leur ai donné que du liquide sucré j'ai pas osé leur donner des insectes car sachant que c'était une jeune fondation et j'ai préféré m'abstenir et garder que du liquide sucré car c'est bien connu les jeunes fondations sont peuvent être difficiles surtout chez l'hélasius phallabus au niveau des insectes donc j'ai préféré leur donner que du liquide sucré ce qu'elles aiment comme ça je suis sûr qu'elles se nourrissent bien et qu'elle ne manque de rien donc bien sûr comme il ya la maison j'ai varié j'ai donné du miel à 100 protéines donc c'est à dire au sucre miel ou du miel à protéiner donc jaune d'oeuf sucre miel ça dépendait des jours donc une fois sur deux j'ai alterné voilà donc là on peut apercevoir qu'il ya quand même pas mal de mouvement en dessous c'est pas mal donc elles ont creusé un petit une petite salle dans le coton comme vous pouvez le voir une petite salle pour y cacher le couvain au point le plus humide du tube à essai donc là on peut remarquer que je les nourris effectivement avec un coton et de liquide sucré car le tube est relativement sale alors on remonte comme vous pouvez le voir il est plutôt sale j'ai essayé à chaque fois de le nettoyer au mieux avec un coton tige mais c'est tout de suite une autre affaire alors je vais essayer de vous remontrer les oeufs au moins que l'ouvrière les ouvrières les ont pris je crois bien que c'est le cas car on ne le voit plus j'aurais bien aimé vous montrer alors là est ce que ce serait du couvain où les cocons n'ont déjà utilisé donc ouvert là je ne sais pas je pense que c'est des cocons déjà ouvert vu la tête que ça a ça m'a tout l'air d'être ça donc dommage on n'aura pas vu les ouvriers transporter les oeufs j'ai loupé ça alors peut-être que on l'aura vu du dessous mais je n'ai pas fait attention au moment où j'ai pris la vidéo donc je vais vous laisser l'observer un petit peu alors l'abdomen de la reine n'est pas abîmé c'est juste les reflets qui fait l'impression qu'il est abîmé vous voyez quand on montre différemment on a l'impression que c'est abîmé on ne compte pas du tout c'est juste les reflets de sa carapace qui fait ça donc c'est sur ces images que je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo ciao tout le monde je vous dis à la semaine prochaine